Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas du tout comme d'habitude. Après de nombreuses demandes de votre part pendant des années avant même que je sois sur YouTube, vous m'aviez demandé tellement de fois de faire un room tour. Donc aujourd'hui le voici, mais pas un room tour comme d'habitude. Ça fait un petit moment que je me tâte dans ma tête, que j'y réfléchis, et j'ai très 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 envie de faire une rénovation complète de ma chambre. Rénovation, oui et non. En fait j'ai juste envie vraiment de faire de l'espace. Parce que j'ai accumulé tellement de choses depuis ces quelques années que je n'en vois plus le bout du tunnel. Je vous dis la vérité, c'est affolant tout ce que je peux cumuler, que ce soit en vêtements, que ce soit en maquillage, que ce soit en conneries, que ce soit en tout. Genre là, je vous ai montré que le bon côté. Vous voyez pas de l'autre côté. Ce côté là, c'est une catastrophe. J'ai mon armoire qui est en train de se péler la gueule, donc tous les vêtements sont en train de vomir là. Juste à voir ça là, j'ai mon anxiété qui monte et ça me rend ouf. Dans ma tête, j'y réfléchissais. Et en faisant un plan, je me suis dit que j'aimerais bien visualiser comment ça pourrait rendre. Du coup, j'ai fait un plan. L'application s'appelle Room Planner. Genre, c'est pas du tout un partenariat. C'est grave une application payante, mais j'ai pas payé. Sur cette application là, en fait, j'ai fait un peu les tailles réelles de ma chambre. Et je me suis dit, on rénove tout avec ce que j'ai déjà. Tout en déplaçant et en essayant de trouver en fait. J'ai fait un détrice de ma chambre, très clairement. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire et à quoi j'aimerais que ça ressemble. Dans ma tête, j'aimerais que ça ressemble à ça. Dans ma tête. Sachant que c'est les plans réels de ma chambre. Avec les dimensions réelles de tout ce qui est lit, armoire et tout ça. C'est quasiment la même chose. Donc je me dis, si j'ai réussi à le faire ça sur plan, je peux très bien le faire en vrai. Et en fait, c'est en faisant ça que je me suis dit, Léa, si tu le filmes pas, si tu montres pas à tes abonnés, si tu te donnes pas une autre motivation que ça, tu vas jamais mener à bien ton truc. Donc je décide de vous montrer tout ça. Et avec toutes les personnes qui m'ont demandé un room tour, le voici. Mais cette fois-ci, version premium. Donc vous aurez un beau avant-après. Je pense que ça va me prendre du temps. On est le 18 mai. Je me donne jusqu'à la fin du mois pour pouvoir rénover tout ça. Parce que je pense que le mois de juin, juillet, août, ça va être long. Et je vais pas du tout avoir le temps de faire ça. Donc je me donne jusqu'à fin mai. J'ai tout fini, j'ai tout bouclé. Sachant que j'ai pas grand chose à acheter. C'est juste du tri et du rangement. Donc les meufs, vinted, vinted, tenez-vous prêtes les meufs. Ça va partir comme des petits pains. Je vais mettre ça dans des prix vraiment dérisoires. Je veux me débarrasser. Bon, après, il y a des trucs que je vais donner. Genre, je vais faire une pile vinted, une pile que je vais donner et une pile que je vais envoyer au bled. Ça, c'est important ça. C'était une intro à rallonge, mais j'avais besoin de vous expliquer le pourquoi du comment. Et de vider mon sac. Surtout vider mon sac. Parce que, en fait, quand je vois ça, là, j'ai envie de péter les plombs. Parce que je me dis, tout le travail que j'ai à faire, tout le rangement que j'ai à faire, je vois pas le bout du tunnel. Mais c'est parti. En vrai, de vrai, je crois que le plus dur, c'est de commencer. Genre, j'ai trop du mal à me mettre dedans. Vraiment, j'ai pris des sacs poubelles de 50 litres. Et je vais trier avec ça. Et après, je démonte tout ça. De toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Là, je range vite fait. Ça fait trois fois que je dis ça. Je range vite fait. Je vous montre la chambre. Ensuite, je commence à faire le rangement. Je commence à faire le tri. Bon, j'avance doucement, mais sûrement. Je vous montre en vite fait mon armoire. Voilà, je vous montre trois quarts. Parce que le reste... Non, j'ai trop honte de vous montrer cette catastrophe. Là, j'ai enlevé les draps de mon lit. Tout simplement parce qu'il faut que je nettoie. Il faut que je range. Et avec la poussière qui va ressortir, j'ai pas envie de défoncer mes nouveaux draps. Et je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Du moins pour ce soir. Parce que je suis fatiguée. Tout à l'heure, on est dans un tournage. Donc là, je suis un peu chaos. Donc, je vais ranger ce qui reste et au lit. Depuis tout à l'heure, je dis que je vais arrêter. Mais j'arrête pas. Je pense que je vais tout laisser pour demain. Là, j'ai rangé légèrement ce que je devais ranger. Mon rideau, c'est vraiment un cache-misère. Je pense que vous vous en doutez. Avec le ménage que je fais. En fait, là, ce que je fais, c'est un ménage de surface. Comme ça, je vous montre un petit peu comment est foutu ma chambre. Je vous jure, là, plus je fais le ménage, plus je me dis que je vais jamais m'en sortir. Bref. Demain, à mon avis, ça va aller à Ikea. Et je vais aller regarder les commodes. Ou qu'est-ce que je peux faire pour mettre toutes mes affaires dedans. Et que je puisse mettre aussi mes vestes. Parce qu'en fait, j'ai trop de veste et de manteau. Je peux pas rester indéfiniment avec un porte-manteau aussi claqué. Bref. Je vais aller dormir. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Et pour moi. Parce que je vais tomber sinon. On est dans un tournage, donc je suis éclatée. Et on va se poser toutes ces questions demain. Donc à demain. Bonne nuit à vous. Hello. Je suis à Gisque actuellement. Et j'ai repéré une petite armoire. Vous avez dit que j'avais envie de mettre une armoire quelque part dans ma chambre. Pour justement changer mon dressing. Je vous disais, j'ai été coupée par le vendeur. Qui n'en a plus ? En fait, j'ai envie de prendre celle-ci. Parce qu'en fait, je la trouve assez grande. Et moi, je voulais pas quelque chose de trop bas. Comme celle-là. J'ai un coup de cœur pour la marron. Mais malheureusement, ça va pas du tout avec ma chambre. Donc voilà, je suis en train de regarder s'il n'y a pas dans un autre magasin. Parce que vraiment, j'ai un coup de cœur pour celle-ci. Et si jamais il n'y a pas, bah direction Ikea. On va prendre la monnaie d'expo. Non, non, la monnaie d'expo, elle est cabossée un peu. J'ai pas envie. Tu fais un prix ? Non, non, j'ai envie qu'il y ait plus de propre. Encore, je suis mariée dans un bon étage. Je vais bien, mais il y avait rayé. On est actuellement en train d'attendre. On appelle un autre magasin, Gisque. Asseyez-vous, on est là. Non, je vais aller. Merci. Mais on a compris facile comme ça. Pas mal. Mais je vous rassure, je suis dans le même cas de vous. Ouais. Bon, bah j'ai réservé deux pièces à un autre Gisque. Que j'irai chercher demain matin. Il a dit ou demain ? Demain, dans la journée. Demain, dans la journée. Voilà, je vais aller les chercher. J'en ai pris pour approximativement 300 euros. J'en avais vu une à Ikea. Et le problème de celles d'Ikea, c'est qu'elles sont trop basses. Et moi, j'avais pas envie d'une basse. J'avais envie de quelque chose d'assez haut. Et vu qu'elle fait approximativement 80 centimètres, c'est ça ? 81 centimètres. Et que j'avais 1m60 de battement. Du coup, c'est parfait si j'en colle deux. Donc là, je vais aller trier mes affaires. Et demain matin, comme ça, je pourrais placer les deux bâtiments. Je viens de rentrer. J'ai fini tout ce que j'avais à finir. J'ai langé, tout ça, tout ça. Bref, maintenant, je suis posée. Je vais vous montrer un petit peu ma chambre. Elle est approximativement ordonnée. Je vais vous montrer. Comme ça, on efface. Et je vous montre à peu près ce que je veux, là où je le veux. Alors, je me place du côté du miroir. Du coup, là, il y a mon lit et mon fameux dressing où je mets tout et n'importe quoi dedans. Je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai trop honte de ce qu'il y a dedans. Je vous l'ai déjà dit hier. Donc là, il y a mon bureau. Et toujours en bordel. Ça, ça ne bouge pas. Donc lui, en fait, dans l'idéal, j'aimerais le foutre à l'intérieur. Comme je vous ai montré un petit peu sur les plans. Mettre les deux commodes que je vous avais dit ici. Genre une là et une là. Sachant que les deux font approximativement 1m60. Donc, c'est parfait. Ça rentre parfaitement ici. Et je pense qu'au niveau de la hauteur, c'est exactement la même chose. Pareil, les cadres, je les enlève aussi. Ça dégage là-bas. Ça aussi, il y aura la place. Donc, je pense qu'il va bouger là-bas aussi. Les étagères là-bas ne bougent pas. Elles ne bougent pas. Je vais juste nettoyer et faire du rangement complet. Je pense que c'est tout. Enfin, je dis c'est tout, mais il y a encore beaucoup de trucs à faire. J'ai un autre problème qui s'est posé. C'est de savoir où est-ce que je vais mettre mes manteaux. En fait, Sabrina m'a proposé de mettre en fait un sorte de porte-manteau. Donc, je vais laisser ici ce petit truc noir là. Vous voyez. Je vais le laisser. Comme ça, je mets les plus grands manteaux ici. Et je pense que tous les blazers et tout, ceux que je mets le moins, je vais les plier correctement et les ranger. Et ceux que je mettrais le plus, ou du moins que je prévois de mettre, mettent ça sur un porte-manteau. Vous savez les trucs qu'on me pose, je ne sais pas si j'ai une photo. Je vous mets là, ou là, ou là, ou là, ou sur ma tête. Mettre ça quelque part dans la chambre, mais à savoir si j'ai de la place ou non. Voilà. Donc, tout va se jouer à ça. Je pense que je vais commencer le grand nettoyage. Comme ça, demain, je peux aller chercher mes commodes à Gisc. Et tout ranger directement. Comme ça, je fous les trucs à la poubelle, je fous les trucs sur Vinted, tout aujourd'hui, ou demain. Parce qu'il y a à prendre en photo aussi, c'est relou ça. J'ai vraiment trop de chaussures. C'est un truc de fou. Je pense que même sur ça, il faut que je fasse le tri. Quelqu'un veut des chaussures de sécurité ? Oui, parce que j'ai travaillé à Renault pendant 4 ans. Donc, si quelqu'un veut des chaussures de sécurité, c'est sur Vinted. Je vais les donner. Bon, dites-vous, là, c'est que des chaussures. Et parfois, par boîte, il y en a deux. Est-ce que j'abuse un peu ou pas ? Et le pire dans tout ça, c'est que je les mets toutes. Genre, il n'y a pas une paire que je ne mets pas. Je me dis, je vais m'en débarrasser, je ne la mets pas. Genre, je les mets toutes. Celle-ci, vous m'avez vue au ski avec. Calculez pas celle que j'ai dans les pieds, c'est une horreur. Mais c'est parce qu'elles sont trop bien. Celle-ci, je les mets souvent. Celle-ci, je les mets quasi tous les jours. Celle-ci, je les mets aujourd'hui. En fait, toutes, regardez, par tenue, en fait, tout change. Ça, c'est mes adics que je les mettais pour le sport. Mais jadis, je ne fais plus de sport. Tout ça, c'est mes chaussures de soirée, limite. Ça, là. Que des chaussures à talons, là-dedans. Encore une paire à talons. Purée, j'ai que ça, en fait. C'est une dinguerie, là aussi, je crois. Ouais. Je ne sais pas où est-ce que je vais les foutre. Ça aussi, en fait, ça devient un problème. Les manteaux, ce n'est plus un problème. Je viens de compter. J'ai approximativement 27 paires. Où est-ce que je vais les ranger ? Est-ce que vous voyez les boîtes ? Les boîtes transparentes, un peu, là. Je vais les mettre où, dans la chambre ? Ça va me rendre chèvre, cette histoire. Je vais les foutre où ? Bon, ça, ça reste encore une question. Je ne sais pas. Je vais arrêter un petit peu ce qui s'y passe sur Internet. Bref, continuons. Je suis en train de ranger ma chambre. Regardez qui dérange. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux quoi ? Quoi, couper ? Allez, hop, ça reste dehors. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de faire, là, actuellement ? Je suis en train d'essayer toutes les paires de chaussures. La chose qu'il ne faut absolument pas faire quand vous voulez vous débarrasser de quelque chose, c'est le réessayer. Parce que du coup, ça vous donne encore plus envie de le garder. Donc, je vais tout garder. Voilà, ça y est, je vais tout garder. S'il y a juste peut-être les chaussures de sécurité que je jette, mais c'est tout. Oh là là, ce que vous entendez en fond, c'est Friends. Ça m'aide à avancer. Alors, en attendant, j'ai mis ça ici. De toute façon, je pense qu'ici, j'aurai soit là, soit de ce côté-là. Je vais mettre une grande étagère que je vais prendre sur Amazon. C'est des petites boîtes, en fait, en plastique, où je range directement les chaussures. Donc, les boîtes, elles diront à la poubelle directement. Et ça, normalement, ça, ça bouge directement en dessous de mes étagères. Il y aura ma commode et normalement, ça sera bon. Je continue le tri. Pour vous montrer à quel point... C'est une catastrophe. Oui, désolée, je suis sortie, il faisait froid. Du coup, je me suis armée. Pour vous montrer à quel point c'est une catastrophe et que j'ai trop de trucs. Ça, là, ça, c'est mes jeans. Ça, c'est ce que je compte garder. C'est un premier tri. Ça, c'est toutes mes vestes. Ça, c'est toutes mes vestes. Où est-ce que je vais les foutre ? Quand je vous disais que j'ai fait la meuf à me lancer dans un truc... Laisse tomber, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. J'ai une table de massage au cas où. Peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. Je l'ai mis sur le bon coin. Je ne l'ai jamais utilisée. Ne me demandez pas pourquoi j'ai une table de massage. Ne me le demandez pas. D'accord ? Tellement c'est lourd, la barre, elle est en oblique. Je n'en vais pas trop te faire. Il y a beaucoup trop, beaucoup trop de choses. C'est une dinguerie. J'ai rempli deux sacs poubelles comme ça, là, de 50 litres. Je crois que Vinted, ça va passer à la trappe. Je vais tout donner. Calculez pas les cartons qu'il y a en haut, là. Il faut que je vide tout ça. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir autant de vêtements. Oh, ouais. Oh, mais il y a des trucs en dessous. Oh, putain. Eh, ça, 2024, c'est fini. Je vous le dis tout de suite. Bon, en vrai de vrai, plus jamais je fais ça. Toutes les saisons, je vais faire un gros nettoyage. Ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je tèche, ce que je tèche pas. Parce que là, c'est trop comment on fait cumuler. Plus jamais je refais cette erreur. Plus jamais. Ça fait approximativement 11 ans. Bientôt 12 que j'habite ici. On n'a jamais fait autant de temps dans un endroit. Chaque fois, on déménageait au bout de 6, 7 ans. Donc du coup, ça ne te laissait pas forcément le temps de stocker. Là, 10, 12 ans, ça commence à faire. Il est 22h30. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais me faire une petite place là, là, par là. Je vais dormir ici. Et on verra demain. De toute façon, demain, il faut que j'aille chercher les armoires. Donc je les monte. Je les monte. Je sais même pas comment je vais les prendre. Je vais les monter. Et puis comme ça, je pourrai ranger au moins les vêtements. Parce que là, tout est sur mon lit. C'est une catastrophe. Bref, à demain. Regardez ce que je suis en train de faire. Au lieu d'aller dormir, de me démaquiller. Bah non. Je me suis dit, j'ai bien envie de faire du henna. Du coup, avant d'aller dormir, je vais vous montrer le résultat. Je les demanderai. En général, j'achète d'habitude les cônes déjà faits. Mais là, celui-ci, c'est moi qui les fais. Parce que celui que j'avais, en fait, c'est totalement... Il a coulé de partout. Du coup, je les fais toute seule. Et c'est pas du vrai henna. C'est, vous savez, le henna qu'on achète au marché, là. C'est le qu'on trouve à peu près partout à 1 euro. Regardez comment ça va bavé. Là, là. C'est censé être des feuilles de laurier. C'est devenu un mille-pattes. Tant pis, hein. Mais allez, je m'ennuyais. Au lieu d'aller dormir. Je crois que je vais enlever ça, là. Je peux pas laisser ça, c'est très laid. Bon, au final, c'était tellement moche que je l'ai pas... Je l'ai pas laissé poser. Je m'en fous. Cette fois-ci, vraiment bonne nuit. Il est quelle heure ? Il est 23h30. Cette fois-ci, réellement bonne nuit. J'ai récupéré mes commodes. C'est bon, papa ? Tu veux que je t'aide ? Là, je vais chercher ma peinture. On est à Bricot-Dépôt. Et je suis avec mes parents, c'est pour ça que je montre pas les personnes avec qui je suis. Au cas où vous demandez. Je vais chercher la peinture que je vous avais montrée. Un peu... Psière façon. J'espère que je vais trouver. Si je trouve pas, bah tant pis. On fera tout en blanc. Ou alors, j'irai à Leroy Merlin plus tard. Bon, bah y'avait pas ma peinture. Du coup, papa, t'as dit, on va où ? Leroy Merlin. Si c'est pas trop loin, on y va. Sinon, ça sert à rien, on rentre. Ouais. Viens, on rentre. Ça y est, j'ai faim. Je veux rentrer. Ça devient un vlog boucherie. On est cherchés de la viande et des trucs à manger parce que j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à 7 euros le kilo ? La cerise. Moi, j'en veux, moi. On prend les deux, du salé et du sucré. Je prendrais bien des simites. Vous savez, c'est quoi mon pêcher mignon ? Les petits pêchemaniers comme ça, là. Oh là là. Ils les mettent en boule, ils mettent du chocolat par-dessus. C'est incroyable. Je sais pas quoi prendre, il y a trop de trucs. Le choix était très rapide. Du coup, on est venus à Leroy Merlin pour les peintures. Papa, c'est toi qui c'est. On est en train de chercher toutes les peintures texturées. Je veux un truc très précis. J'espère juste la coupe un brin. Juste deux brins. Juste deux. Je voudrais un truc un peu pierre-face. Genre la couleur un peu gris-beige par là. C'est bon, t'as trouvé ? Sable précieux, voilà. Non, en fait, je voudrais plus un effet pierre qu'un effet sable. Qu'est-ce que tu appelles ? Béton ? Non, non, ça c'est moche ça. Béton, c'est de la pierre. Je sais pas qui se t'appelle. En fait, tu vois l'éclanacré ? Voilà un truc comme ça. Ouais, celui-là, là. Je l'aime bien, lui. Et encore, je le trouve pas assez beige. C'est d'ombre, voire précieux. Ça, c'est trop foncé. Elle a plein, regarde. Ambroise, beige perlé. C'est vrai qu'après, le perle, il est beau, tout en haut. Éclanacré, lui, il est beau, celui-là. Je fais tout à la main, genre. On va faire ça à la main. Ça va être drôle. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ça à la main. Ça va être une galère. Pourquoi t'as beaucoup à toi ? J'ai envie de faire tout le mur de ma chambre. De quel côté ? Le côté où il y a les étagères blanches. Ça, et puis là où il est censé avoir le merio. Il faut 20 000 pots, là. Regarde, admettons, tu prends 50 euros. Tu fais 12 mètres carrés avec. Mais il n'y a plus de 12 mètres carrés, là, sur mes murs. Oui. Bah, vas-y, au pire, on va chercher une couleur similaire à éclanacré et on fait un truc comme ça. La flemme, de faire ça à la main, c'est énorme. Ça prendra trop de temps. Oui, c'est mal. Ah non, flemme. Bon, on sort parce que c'est trop cher. Je vous dis très honnêtement, je me voyais mal payer ça 52 euros pour un mur fixé que j'en ai. Bon, bref, du coup, on rentre et je vais aller monter mes meubles, c'est mieux. C'est aussi la couleur que je demande, elle n'est pas partout. Pourtant, je ne veux pas un truc de ouf. Je voulais juste un truc, un effet un peu texturé, pierre, brique, façon. Si c'est pour mettre ça à la main, en fait, tu viens avec une spatule et tu fais ça à la main. Ça va me prendre 15 ans. Là, je voulais un truc fast et puis bien, quoi. Fast and furious. Ouais, bon, on rentre. Je suis fatiguée, là. Ça y est, cette matinée, elle était chiante. On a marre de Neymar. Non, pas de Neymar. Bon, je viens de rentrer, je vais monter les armoires. Je crois que je vais les monter dans le couloir juste là parce qu'ici, je n'ai tellement pas de place. Tu veux que je ne vais pas pouvoir les monter correctement ? Donc, c'est parti. En fait, là, c'est 3 heures que je suis sur une seule planche parce que je n'ai pas de vicieuse. Papa, il est où ? Il est à côté. Il est à côté. Oui, d'accord, ok. Mais la vicieuse, elle est où ? Elle n'est pas portée. Elle est bonne à rien. Elle ne vissait pas. Je suis en train de me prendre la tête à visser, en fait, avec ça. J'en ai marre, en fait. Mais tant pis, on va continuer. Je ne suis plus poignée. Bon, je pense que ça va être beaucoup plus rapide avec ça. Oh là là, c'est génial. Ouais. 5 secondes, ça m'a pris contre une demi-heure pour tout ça. C'est abusé. Allez, au suivant. Bon, je viens de finir la deuxième, donc de l'autre côté. Et là, je vais prendre celle-ci et je vais finir le montage. Comment c'est lourd. Et puis hier, je suis en train de tailler mes châteaux de sécurité, mais en fait, j'aurais vraiment dû les porter. Je me suis fait tellement mal, plein de fois. Il y a une planche qui m'est tombée sur le pied et tout. Enfin bref. C'est un truc que j'aime bien faire quand même. Mais non. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais se mettre correctement. Bah oui, je suis trop une meuf bête. J'ai cassé le truc qui tient toute la planche, en fait. Je suis vraiment trop bête. Je suis trop la rage. Bref. J'espère juste que ça ne va pas me poser de problème pour le après. J'ai réussi. Au final, ça va. Il est cassé, mais ça ne se remarque pas, en fait. J'espère juste qu'il va tenir. Comment je vais lever ça, moi ? Ouais ! Je suis trop chaud, en fait. Je me suis sous-estimée, un peu. Je vais le mettre sur la tête. Regardez. Ça va aller plus vite comme ça. Et on vise les trous. Ça ne rentre pas. Avec les moyens du bord. Ok, d'accord. Ça ne fait rien du tout. Tu vois les clips ? Oui. Ça, il est en dessous. Mais tu ne peux pas. C'est ce que je dis. Tu ne peux pas. Parce que là où j'ai mis la vis, tu ne peux pas faire l'inverse. Ce n'est pas possible. Parce que là, du coup, ça deviendra mettre le truc en bas. Ça, à l'envers. Allez, enlève ça. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Je te promets que tu vas me faire enlever pour rien. Parce que j'ai déjà tout essayé. Je sais très bien que ce n'est pas à l'envers. Tu veux rester là-dessus. Alors que je suis sûre que tu ne peux pas. Les deux côtés, c'est pareil. Voilà ! Non, attends, attends, attends. Les deux côtés, ils sont pareils. Pourquoi ce n'est pas blond d'un côté ? Parce que ça, ça va en dessous. Il y a encore les planches qui arrivent. Mais comment enlever ? Les ronds et les vis sont vers le bas. On va voir. Tu as vu le voir, ça aussi. Oui, c'est des détails. Justement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas garde à ça. Comme moi. Les gens qui ne montent jamais. Non, ça, c'est ça. C'est trop bien, mais il n'y a pas peur. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Vraiment, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Tu as serré tout à 10 kilos ? Je ne peux pas dire des trucs. J'ai eu peur Je me suis dit ça bug Fini Je suis plutôt fière de moi Franchement elle est grave stylée Exactement la taille que je voulais Je vais la remplir de vêtements Comme ça ça va me faire de l'espace On verra le reste après J'ai trop bien avancé Je me suis changée 45 fois dans cette vidéo Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait à l'intérieur Je suis trop contente Déjà là j'ai mis tout ce qui est T-shirt, legging et tout Dans le premier là où j'ai besoin tout le temps Après J'ai rangé mes pulls, mes sweats Et là quelques chemises On descend encore un peu Ici j'ai mis tous mes gros pulls Et ici tous mes jeans Et mes pantalons Là il me reste en fait approximativement mes vestes J'ai pas fini mon tri Et j'ai terminé Je vais pas la monter tout de suite Je pense que le plus gros Je vais le mettre sur mon lit Je vais les plier Et je vais déplacer mon lit Je sais pas si je le déplace ce soir Ou si je le déplace demain Je me tâte Parce qu'il faut que je démonte ça encore en fait Faut que je démonte ça Et j'ai là la flamme de le démonter maintenant quoi Donc soit je laisse ça là Et puis je me dis demain je fais tout Soit je me mets une déterre Et je fais ça ce soir Demain Demain la procrastination me rattrape Demain Oh ça te demande Salut tout le monde Regardez comment débute ma journée Avec un beau doliprane J'ai mal partout J'ai des courbatures Je suis fatiguée Je vais monter qu'un meuble Alors imaginez-vous A la fin de ma chambre Mais en tout cas il fait beau C'est comme ça que je devrais rester toute la journée Avec un cocktail à la place d'un doliprane Alors je vous explique un petit peu Aujourd'hui ça va être démontage de ce truc là Je ne peux plus me le voir Donc je pense que je vais juste enlever les planches du milieu Parce qu'il y en a une ici et une en haut Enlever les tringles Et prendre ça un par un et de descendre Parce que mon père je crois qu'il va le réutiliser Du coup je vais juste descendre ça Voilà je vais commencer par ça Mettre tous les manteaux sur mon lit Puisque j'ai encore de tri à faire Et sortir ça L'entrée Pouvoir bouger mon lit Le foutre ici Ça va être physique Petit aparté qui n'a rien à voir S'il vous plaît Est-ce qu'on peut t'aimer le glow de mon visage ? S'il vous plaît Ne me portez pas l'oeil Dites-moi genre de là Mais s'il vous plaît J'ai rarement eu une peau aussi belle sous make-up Je ne sais pas si aujourd'hui je monte le meuble On verra Je pense que non Chaque chose en son temps Pour l'instant je démonte ça Un truc important que je n'ai pas encore fait C'est enlever les rideaux Il me gêne Sans me casser la gueule Si possible It's ok J'ai réussi Si jamais vous entendez des travaux dehors C'est mon père C'est fou les travaux aujourd'hui Et je suis en face d'un stade Tout ce qui est en haut C'est des boîtes Que je dois me débarrasser Mais je ne peux pas en fait Parce que si jamais je bouge J'en aurais l'utilité pour autre chose Vous voyez genre en mode De les prendre et mettre leur truc à l'intérieur Mais le problème c'est que je vais les mettre où Maintenant que je n'ai plus de débarras J'ai la boîte de chez Martin Cosmetics Parce que je n'ai pas envie de me débarrasser Parce qu'elle est beaucoup trop belle D'ailleurs toutes les boîtes je les ai gardées Parce que j'abuse peut-être Mais je les trouve trop canon Du coup je les garde C'est que ça s'amuse bien là-bas Une petite boîte à bijoux Ouah j'ai failli mourir Vide Vide Très laid J'ai plus de place Du coup il faut que je sorte ça Oui il y a déjà des vêtements dessus Kayla Viens m'aider Je rêve avec une diamant Kayla Viens juste m'aider à tenir la porte en fait Recule Voilà Du coup t'es bloqué Tu veux plus sortir de ta chambre Ok On tient mieux Je ne vois pas le bout Là vous voyez que ce qui est vide Si je vous montre là Vous allez câbler les amis Merci à ma mère qui touche à mes affaires Du coup je ne retrouve plus mon tour de vis Voilà C'est un délire Comment ? Dites-moi juste que moi Est-ce que vous voulez que je cherche dans ça ? C'est pas possible Je... 15 minutes que je le cherche Je ne sais pas où est-ce qu'il est En plus c'est pas comme si il était tout petit Ok je l'ai trouvé Maintenant ce qu'il faut que j'arrive à faire C'est dévisser toutes les planches On est mal barrés Juste qu'il ne tombe pas sur la tête Peut-être que ça m'arrangerait Aouh J'avais dit que ça m'arrangerait Si ça ne me tombait pas sur la tête Je le savais On est chaud hein C'est plein de poussière Très propre Tout est cassé Je rigole C'est juste les trains Mais elles ne veulent pas tenir en fait Que elles glissent Et ça je ne les démonte pas Je les laisse comme ça Je vais les descendre comme ça Genre vraiment Je suis trop forte Besoin de personne T'es là ? T'es là ? T'es là ? T'es là ? Ouais j'arrête de t'étouffer Tu es en train de mourir ou quoi ? Tu rigoles ou tu t'étoures ? Eh ! Tu ne sors pas de ta chambre T'es plus vie Est-ce que c'est une bonne idée Si je la fais balancer ? Ça m'exaspère cette histoire Je vous explique Je suis en train de tenter de pousser le lit jusque là-bas Au final il n'y a que la tête d'oreiller Et la tête d'oreiller Super Au final il n'y a que Comment on appelle ça ? La tête de lit Qui passe Il n'y a pas mon chevet Du coup c'est pas grave Je vais aller mettre tout mon lit là-bas Et puis on verra bien ce que ça donne Bon j'ai eu trop peur que ça passe pas Mais c'est passé Dieu merci c'est passé Je vous montre Il reste que ça en fait De battement entre ça et le mur C'est pas grave Vraiment c'est pas grave Je m'attendais à pire Le seul truc aussi que j'ai pas forcément bien calculé C'est mon miroir là Donc là en fait il va falloir que je le décale Donc il faut que je rachète des chevilles mollies Et que je le décale d'un cran Ça se voit que j'en suis là ? Oui ça se voit Je pense que je vais ramener l'armoire Et je vais la caler là Qui va enlever le miroir Lui normalement j'étais censée le mettre derrière vous Mais ça va pas être possible Donc pour l'instant je vais le caler là Ici et puis on verra bien Super j'ai arraché le pied Bon bah étant donné que j'ai cassé le pied J'ai mis une petite cale en papier Comme à l'école J'ai trop la haine Elle a même pas 24h le truc J'ai calé ici un petit bout de papier comme vous pouvez le voir Parce que sinon ça bouge en fait Là il bouge plus Je pense que je vais m'arrêter clairement de filmer aujourd'hui Là ça va être que du jetage de poubelle Essayer de mettre un peu d'ordre Et plier encore des vêtements Je vais monter sûrement la deuxième commode Et je vous montrerai ça après Je sais pas si je la montre maintenant De toute façon je vous dirai là où j'en suis à plus tard Là je vais aller manger parce que j'ai faim Et ensuite j'en parle Partie 2 du montage de cette armoire Juste c'est là C'est parti Je vous épargne les détails Je vais pas vous remontrer une deuxième fois C'est la même Tranquillement en train de retirer les cartons Et j'ai failli perdre un doigt Voilà super génial Du coup là si j'enlève le pansement Je pense que J'espère que ça va s'arrêter Et que je vais pas attacher mes vêtements Et ma commode Très bête Je retourne à mon activité C'est fini Oh je suis trop contente Depuis que je vous ai dit Je commence là Je crois qu'il y en avait pour facile une heure Je suis trop contente Regardez ça fait trop bien Genre Ah je suis trop contente Genre là je vais poser des petits trucs Comme ça quand je vais me filmer ici Pour un petit tuto tiktok On verra tout ici Je vais mettre mon trophée Que vous voyez juste là dessus Je vais faire ça bien J'ai trop hâte Bon là ça va être que du rangement Et de la déco Je sais pas quoi faire de mes chaussures là-bas J'ai eu l'idée de mettre des boîtes En dessous de mon lit Genre acheter des boîtes individuelles Vous savez les boîtes transparentes Qu'on peut trouver sur Amazon J'aurais bien envie de mettre ça Et les foutre en dessous de mon lit Mais c'est trop galère je trouve en dessous du lit C'est à dire qu'il faudrait que je les ressors tout le temps et tout C'est chiant J'ai trop mal à mon doigt Tout va bien C'est pas grave Je vais le désinfecter après Oui j'ai mis du scotch Parce que le pansement Il est en train de se barrer Franchement je trouve que ça fait grave vide ici Est-ce que je mettrais pas ça là-bas ? Ah mais je crois que je l'avais mis dans les plats Bon allez Je vais descendre tout le bordel Hello Aujourd'hui on est le 23 mai Hier je me suis octroyée une pause J'ai rien fait J'avais envie de juste me reposer Parce que j'en pouvais plus J'avais l'impression que ça allait jamais se terminer Du coup aujourd'hui J'ai commandé mes boîtes à chaussures Et du coup j'ai pris ces boîtes là Celle à 35,99€ Je me suis pas pris la tête Je me suis dit Si je prends les boîtes de doux Ça devrait suffire Pour mes mules, mes sandales Je me les mettrais à plusieurs dans une seule boîte Ça peut grave faire l'affaire en vrai On verra bien de toute façon Si jamais j'en ai besoin d'autres jours comme André Et elles arrivent entre le 27 et le 1er juin Bon euh J'ai choisi une couleur Un truc un peu beige Qui tire un peu vers le gris Mais le problème c'est qu'elle est qu'en satin Du coup j'ai demandé au monsieur Qu'ils me la mettent en mat Donc en gros de refaire Clairement une couleur Adapter à moi Et la faire en mat Hello Je suis de retour à la maison Je suis en train de constater Que j'ai l'impression que 2,5 litres Ne vont clairement pas suffire Là je vous explique J'ai envie de faire ce mur Voilà J'ai envie de faire ce mur Et le truc de la porte Voilà la porte là là Et ce petit coin aussi Donc je me dis Il y a moyen que 2,5 litres Ne suffisent pas En fait j'avais pas envie de prendre trop Et j'avais peur de pas prendre assez Et le problème c'est que je me suis dit Autant prendre pas beaucoup Et si jamais j'ai besoin Je rajoute des petits pots de 0,5 litres Bref de toute façon J'ai pas le choix Je vais faire avec ce que j'ai Il faut le travail monstre Qu'il y a à faire là En fait j'ai des trous dans le mur là Et j'ai des trous dans ce mur là Donc ça veut dire que Ici vu que je le repeins en blanc Il faut que je rebouche tous les murs Regardez s'il vous plait Que je rebouche tous les murs Non que je rebouche tous les trous Je vous montre Sachez que ce mur là On l'a jamais touché Genre il est resté comme ça Depuis qu'on est à la maison Regardez comment c'est dégueulasse Regardez tous les trous qu'il y a Donc tout ça c'est des chevilles mollées Donc c'était pour pouvoir Mettre les étagères Donc là il y en a partout Il va falloir que je ponce tout ça Et que je rebouche les trous Ça ça va me prendre un temps de ouf Genre c'est trop chiant à faire Je vous avoue que là On est déjà du 24 mai Ça va être short niveau temps C'est un truc que j'ai stocké Depuis tellement d'années Et je sais pas où les mettre J'ai pas de place J'ai pas de garage Puisque le garage c'est devenu la chambre de mes frères On a une cabane au fond du jardin C'est que pour les outils de mon père C'est déjà un bazar de fou En fait cette maison est juste trop petite Ça ça veut dire les gars 20 ans Il faut que je refasse ce mur Que je refasse ce mur En fait il faut que je refasse tous les murs Sauf celui qui est en face de moi Ah bah non Celui qui est assez troncide Il doit faire ça là-bas Ohlala regardez Ça là-bas J'ai mis plein de trucs à vendre En gros tout ce que je ne me servais plus Mais qui sont en très bon état Le reste des vêtements Ça va partir à donner Je peux pas J'ai pas la foi de Vinted Je vous avais dit Ouais je me mettais sur Vinted Eh j'ai pas la foi de Vinted J'ai pas la foi Je vais mettre de l'ordre Je vais vous filmer un petit peu Comment est-ce que ça fait la disposition Parce que je vous ai toujours pas montré Et je vais attaquer le reste hein Dans quoi je me suis lancée Bon comme vous pouvez constater J'ai mis un petit peu d'ordre J'ai rebouché les trous qui étaient là-haut Sauf celui-là du coup pour mettre mon horloge Tout ça en fait je sais pas où les mettre Et quoi en faire Je vous le dis très honnêtement C'est des trucs dont je me sers Que je ne peux pas jeter Et je sais pas où les mettre Bref donc pour l'instant ça va rester là La table je l'ai mise en vente Ça là-bas je l'ai mis en vente aussi On peut enfin circuler Voilà Ne calculez pas le bazar sur mon lit Il y a encore des trucs que je vais devoir accrocher Des trucs que je vais devoir jeter Des trucs que je vais devoir changer J'ai enlevé ma tête de lit Pour pouvoir mettre de l'enduit Sur les trous qu'il y avait au mur Et voilà Il me reste à enlever la poutre là Et dès que tout est propre J'attaque les murs Je sais vous allez me demander Mais pourquoi tu fais ça à l'envers Normalement on commence par les murs On attend que ça sèche Et ensuite on prépare la décoration Et tout le reste En fait là c'était Dans mon cas c'était pas possible Parce que dans la maison on manque de place Donc je pouvais pas me permettre D'utiliser le couloir Ensuite c'est pas possible Parce que j'avais tellement de trucs à jeter J'avais tellement de tris à faire Que je pouvais pas me permettre De faire les murs Et ensuite de faire tout ce qui est décoration Je sais pas comment vous expliquer Alors que là en fait J'ai juste à rabattre un petit peu mes meubles A enlever l'étagère qui est là Là celle-ci là Elle est nettoyée Elle est propre Donc en fait j'aurais juste à retirer ça Les remettre une fois que c'est sec Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Dans ma tête ça se met beaucoup plus simple Plutôt que de faire ça Et en fait refaire tout ce que j'ai fait derrière Je sais pas si vous captez ce que je veux dire Parce que là j'aurais que les murs à finir en fait J'ai fait le plus gros Pour moi les murs c'est qu'un détail Voilà J'ai l'impression d'avoir trop du mal à avancer On est le 26 je crois J'ai l'impression que je stagne en fait C'est une horreur Bon je vous ramène avec moi Je suis en train de faire un manger avec elle en même temps Et j'ai plus de temps Et bref comme ça je vous parle un petit peu On a décidé avec ma mère De optimiser la place qu'il y avait en dessous de mon lit Vous savez pour mettre mes sacs Pour mettre un petit peu Pas ce qui me servait pas Mais ce qui me sert Mais que j'ai pas envie de voir dans ma chambre Et du coup on a décidé d'acheter Vous savez Ça c'est Sabrina aussi qui m'a donné l'idée D'acheter des Comment on appelle ça alors ? Vous savez les sacs hermétiques là Vous mettez vos affaires dedans Ce que vous servez pas Et pareil pour du coup mes manteaux Ce que vous servez pas par exemple de la saison Hop vous le mettez dans le sac Vous retirez toute l'air Et vous vous foutez ça dans des bacs Dans toute votre lit C'est parfait Bah c'est exactement ce que j'ai envie de faire Et pareil avec mes sacs Je me suis dit Ça peut être une super bonne idée Le souci qui se présente derrière en fait C'est que le sombier que j'ai Il est super bas Donc il faut que je change les pieds Pour avoir un lit beaucoup plus haut C'est que vu que j'ai deux sommiers Bah il me faut 8 pieds Et c'est 10 euros le pied Donc croyez moi Que je vais pas mettre 80 euros dans des pieds Donc bref vous avez capté Donc tout ça je suis en train d'optimiser D'ailleurs ma mère elle est partie voir à action S'il y avait pas des petits bacs Qui puissent rentrer J'ai une hauteur approximative de 12 cm Donc si elle trouve tant mieux Sinon bah j'achèterais des pieds Pas le choix Je suis revenue avec une tête un petit peu plus potable Ma maman est revenue avec Un sac à hermétiques Vous savez les sacs Je vais tout mettre dedans Les sacs que t'aspires Elle les a pris à action Petit truc comme ça là Elle a pris le plus grand il me semble Voilà Donc je vais utiliser ça Pour mettre tous mes gros manteaux dedans Donc ce que vous voyez accroché ici là Un truc bien mastoc Ça va aller là dedans Voilà Et je vais le foutre en tout mon lit C'est ça qu'on aime quand on est organisé Je suis trop hâte Que tout soit finalisé Ceux là je pense que c'est les indispensables de tous les jours On est bon Je vais tenter avec cet aspirateur là Mais je suis pas sûre qu'on fasse le taf Je vais en avoir pour 100 ans là Bon L'aspirateur là c'est mort Je vais chercher l'autre On va utiliser celui là Écoutez Genre ça là c'est le bruit de C'est en train de se dégonfler Enfin non se gonfler du coup L'achetez pas Il vient de chez Action C'est de la daube Oh j'ai le seum du coup Du coup On l'a fermé avec ma mère Tant pis Non ça va rester comme ça Et elle l'a proposé Au lieu que je le mette en dessous de mon lit De le mettre dans son coffre Parce qu'elle a un lit-coffre énorme Et il est vide Du coup je vais squatter Est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu regardes là-bas c'est moi qu'on filme ? Elle s'est mis comme ça Pour pas qu'on voit ça On ne voit pas Il est vide quoi ça ? Mais tu peux pas aller Mais si chérie Vas-y vas-y Allez vas-y vas-y Allez tu tiens comme ça Non ! Je peux pas te lire T'es nulle ! Tiens comme ça C'est super lourd ! Pose Ira parfaite Non pose Ira sur le truc Ira je la pose là Ira tu la poses ici T'es une narde Quoi ? T'es une narde Je t'en preuve le truc Aïe ! C'est bon ? C'est bon tu peux poser chérie C'est qui Ira ? Elle a tout mis là-bas Ah tu vois regarde c'est ça que je te disais La manivelle Je lâche là ? Non non pas d'un coup Vas-y lâche de doucement De doucement De doucement Voilà c'est fini On a réussi Bon bah voilà une bonne chose de faite Je suis contente J'ai plus que mes sacs à trouver un endroit où les ranger Il faut que je rebouche les trous parce qu'il y en a qui se sont ouverts C'est trop le seigne là Et après ça on est totalement bon pour commencer la peinture Du coup j'ai été chercher ça là C'est pour mesurer au cas où mon miroir n'est pas droit Et ça pour être les chevilles au lit Imaginez je mets une fois Ohlala j'ai peur I did it ! Bah oui Leia si tu ne mets pas droit tu ne la mets nulle part Plutôt fière de moi Là il faut que je mette les chevilles moly mais je crois que je ne sais plus comment on fait Oh je ne sais plus j'avais un tuto attendez En fait je sais le faire J'avais raison en fait il fallait bien que je vais être ça Que d'abord je mette la vis Je vous fais un tuto chez le moly Genial Tu me fais d'ombre Amja Avec de la force C'est peut-être mieux J'ai réussi J'ai réussi Vous voyez mes pinceaux là ? Ils sont mort Je les lave Sauf si je veux me maquiller avec du plâtre Bah écoutez j'ai terminé d'enduire tout ce qui me fait Ce qu'il fallait enduire J'ai pensé ce qu'il fallait penser J'ai plus qu'à attendre demain que tout ça sèche correctement Et je passe à la peinture Bon ça a séché bien plus tôt que ce que je pensais Comme on peut voir là c'est bien sec Donc les trous là-bas aussi sont secs Je pense que je vais peindre Ouais Je vais grave me mettre maintenant Je vais tout enlever là Je vais tout retirer Et puis je vais commencer maintenant Je vais commencer par les murs foncés Ensuite je viendrai avec les murs clairs Bon je vais sparadrater tout le contour Le problème là que j'ai c'est d'ouvrir ce truc J'ai un peu secoué pendant quelques minutes Mon père m'a dit de faire attention Genre de pas ouvrir d'un coup Du coup je vais l'écouter Mais la couleur ça va pas du tout La couleur ça va pas du tout Je vais l'éteindre On est d'accord que c'est pas du tout la couleur que j'avais choisi ? Si c'est le gris Tu le voyais aussi foncé toi ? Oh non mais il faut dans le long et il sera peut-être pas comme ça Mais si moi je le voyais comme ça Mais là ça c'est un vrai gris Non mais là bas c'était pas un gris T'as bien vu ? C'est un gris clair clair Je vois un gris tout court moi Je vois pas un gris clair là Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais J'ai trop le seul ou là ? Tu peux changer là ? Fleur d'aller changer ça Essaye sur une petite partie Tu vas le faire où en gris ? Partout sur ce mur Que tu vois là entouré dans le long de là ? Ah ouais ? C'est ce mur là que tu fais en gris ? Ça et ça là-bas Essaye sur une petite partie Pour voir comment elle sèche Tu penses que ça va sècher Claire ? Bah pour moi oui Et si ça va pas Tu la refermes Tu dis c'est pas ça que je voulais C'était pas ce que je voulais J'aurais dû me faire confier du début Et prendre la poule C'est un peu Pierre là Bon je vais faire ça Et puis tant pis Je vais me prendre le tête C'est pas grave Alors honnêtement Je suis un peu dégoûtée Parce que J'aimerais bien que les gens visent Dans les magasins de récolage Quand les couleurs sont non contractuelles Parce qu'honnêtement Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai regardé En plus je vous l'avais montré Ça m'a de l'air tellement plus clair J'espère que quand ça va sécher Ça va s'estomper Parce que je trouve ça un peu trop foncé Vraiment beaucoup trop foncé Là on est sur un gris souris Ouais on continue Et puis on verra bien ce que ça donne Plus ça change en vrai C'est pas grave Coucou J'ai terminé Enfin Euh C'était rapide Il est quasiment 23h Mais c'était rapide J'ai fait des pauses entre temps On a été manger Mon père m'a aidé pour la deuxième couche Parce que la première couche Je l'ai fait avec un rouleau Pas du tout adapté Et donc on est venu avec la deuxième couche Faire avec un bon rouleau Et ça a été beaucoup plus rapide Bref Comme vous pouvez le constater C'est beaucoup trop foncé Contrairement à ce que je voulais Je pense que vous aviez peut-être capté Ce que je voulais Ma mère pas du tout Elle savait pas du tout Là où je voulais en venir Mais moi je voulais un truc vraiment atypique Genre qui tient vers le sable Sans trop sable Mais un peu de ton gris J'avais envie de quelque chose de plutôt clair Mais dans les tons pierres Sans être trop foncé Genre j'avais envie de quelque chose de Dans ma tête je l'ai la couleur Mais vous la retranscrire ça aurait été impossible Bref Je change d'avis Je fais pas ce nœud là Ça va être impossible Je vais me sentir trop étouffée Vu qu'elle est trop foncée Donc je vais laisser tout le reste en blanc Et je vais laisser celle-ci en gris Là pour aujourd'hui je vais m'arrêter Et je ferai demain tout le reste en blanc Voilà j'ai hâte que ça se termine Du coup je vous dis à demain Allo tout le monde J'espère que vous allez bien C'est le matin Je vous montre pas ma tête Franchement ça sert à rien Vous allez avoir peur plus qu'autre chose Bref Je voulais vous montrer un peu mieux Ce que ça donnait Je vais vous montrer la différence Entre ce que j'avais avant Vous voyez la diff entre le ton chaud et le ton froid Quel qu'il n'est pas le plafond Je vous avoue il est hyper sale Mais je suis plutôt en fait satisfaite J'aime bien Je ressens un peu le ton froid Mais avec une petite pointe de rosée à l'intérieur Je sais pas si vous voyez bien à la caméra Mais je suis plutôt satisfaite Calculez pas ma tête s'il vous plaît Mais dernier jour de travaux Et c'est fini C'est fini J'en pouvais plus croyez moi Il faut que j'arrête cette poutre là Donc je suis allée chercher tous les stencils Qu'il faut pour pouvoir enlever En espérant juste qu'elle tombe pas sur moi Parce qu'il y a plein les araignées Je crois que je fais des conneries Ah non Je fais pas de conneries en fait Regardez Comment ça pose problème C'est que je vois que dalle en fait à l'intérieur Ah c'est bon je vois Waouh mais ça va me tomber dessus Je reviens Je rigole Ça me tombe dessus Je sais pas si je la fixe ou si je suis en train de m'enlever Papa si tu vois ça franchement pardon J'avais pas le choix en fait La vis elle était fichue Faut que je crois qu'on fasse tout ça Ah oui avant ce mur il était en rouge C'est qu'avant ici c'était la chambre de mes parents Enfin bref je sais pas pourquoi rouge je me demandais pas Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Ah mes boîtes à chaussures Faut de l'air d'attendre J'ai arraché le plafond Oh putain Bon j'ai décidé de mettre des lunettes de soleil parce que Faut penser euh Faut se protéger hein Ça tombe dans les yeux quand pas possible Petite pause juste pour vous montrer à quel point ça sert les lunettes J'ai failli me manger de l'enduit dans l'oeil Bonjour Notre fameux colis Mes petites boîtes Je crois que c'est ça hein Non c'est pas ça C'est pas un colis Amazon Qu'est-ce que c'est ? Ah si C'est la première fois que je reçois un paquet Amazon Qui n'est pas de carton Amazon Faut que je les monte Je pense que je vais faire ça maintenant Parce que ma mère faut qu'elle aille à la déchetterie I do it Je sais pas comment on l'ouvre Franchement C'est suffisant pour mettre quasiment deux paires hein Allez c'est parti Et je crois que ça s'emboîte entre elles en plus C'est vraiment génial Hello Je crois qu'il est 21h J'en ai trop marre Je jure j'en peux plus Là il manque la deuxième couche Donc je pense que je vais attendre demain Je dis je pense que Mais je vais totalement attendre demain Parce que mes copines elles m'ont dit Coucou Léa on sort on va manger Du coup j'ai dit Ok j'arrive Je J'ai même pas dit non Pour la bouffe Et les copines Je sors direct Bref du coup on va aller manger Donc je vais m'arrêter là Aujourd'hui Déjà beaucoup non J'ai pas mal avancé hein En vrai de vrai Je suis pas si rapide que ça Mon père il m'a dit ouais Moi en une journée tout est claqué hein Il fait trop mec il se vante lui Bref Je vous dis à demain Parce que demain matin je pense que je vais reprendre Et je fais que le matin Parce que demain j'ai un anniversaire Donc encore une fois retardé Bref Salut Je vous laisse J'ai oublié mon thé C'est dur ici maintenant Bonsoir Je reviens avec un petit update La peinture est finie Du moins presque En fait j'avais On a plus de blanc On a plus de blanc Du coup voilà J'en ai partout 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 C'est quasiment terminé Il faudrait que je reparte Pour acheter du blanc du coup Pour ce mur là Et on aura tout terminé Là 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 je commence à être contente là Ça commence à ressembler à quelque chose Hello Je pense que ça se voit Regardez ce décor incroyable J'ai terminé À quelques détails près Je pense que par ici ça se voit Il me manquait de la peinture blanche Du coup j'ai pas pu terminer mon mur Et c'est pas grave Je le ferai plus tard On est le 29 J'ai réussi à faire l'intégralité de ce que je voulais Je suis trop contente Je pense que ça se voit Je suis apaisée D'une force Genre je pensais pas que faire autant de ménages Pouvait m'apaiser autant Je suis trop contente Parce que du coup j'ai le résultat que je voulais J'ai eu ce que je voulais dans les temps En partie Et on reprend les T Comme il se doit Je suis trop contente Je suis trop bien Genre il y a pas meilleur décor que là là Franchement C'est exactement ce que je voulais Dans ma tête Je vous ai montré les plans en plus Je vous ai dit je veux ça J'ai eu ça Je suis contente Je suis plutôt fière de moi Ouais Très fière de moi Bref sur ce je vous laisse avec les images De l'intégralité de ma chambre Et je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501